Bon, on va se retrouver pour le haut et on va commencer avec la poche. La poche, ça va être quand même simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir se plier un quart et le presser. On le plie vers l'envers, donc envers contre envers. Donc, sur notre endroit, on va venir rentrer avec où est-ce qu'il y a l'écran. Les crans sont pliés ici. Une fois que notre pressage est fini, on va venir coudre, on va partir dans le fond du haut ici. Ça, c'est le haut de notre poche. On va partir de là et on va venir coudre à un demi-pouce jusque dans le bas. Ensuite, on va venir se cranter dans le haut ici. On a le haut de la poche. Je vais juste venir me couper ça en triangle pour que ça soit réduit dans le haut. Et je vais pouvoir la retourner comme ça ici. Fait que là, je vais pouvoir continuer à se faire un petit job de pressage. Fait que ça, dans le fond, c'est l'envers de ma poche. Je vais tout venir la presser comme il faut. Et là, où est-ce qu'on a fait la couture? Dans le bas aussi. Ça va être, dans le fond, notre petite ligne pour s'y référer. Moi, étant donné que j'ai fait mon fil de couture, il est en blanc. Je l'ai rentré un petit peu pour être sûr qu'on ne le voit pas sur le bord. Fait que je viens me le rentrer. Je vais presser un petit peu. C'est vraiment la petite couture. C'était vraiment juste pour venir nous faire une petite ligne de référence. Et là, pour être sûr que sur l'endroit, on ne va pas venir voir une petite pointe qui dépasse. Je vais venir rentrer dans le bas un petit peu plus. Ce qui va faire en sorte qu'en haut, de l'autre côté, il va y avoir un petit espace. C'est vraiment minime. C'est juste parce que quand je vais venir faire ma surpiqure de l'autre côté pour la fixer sur mon chandail, sur le haut de mon pyjama, je ne voudrais pas ici qu'on voit les coins qui dépassent dans le bas. Ça, c'est mon bas. Ici, c'est ce que j'ai tourné dans le haut. On peut venir se faire juste une petite surpiqure dans le bas qu'on a faite de la large épaisseur. Dans le bas ici, on va venir se faire une petite surpiqure à 1,8. Ça va nous faire une belle petite surpiqure ici sur l'endroit. On va se prendre ce qui va être notre côté gauche une fois qu'on le met sur nous. Si ce n'est pas déjà fait comme moi en ce moment, on va venir se rapporter nos points. J'ai mes deux points ici. Je vais venir aligner ma poche et me l'épingler. Et là, ça, je vais venir le fixer sur mon haut. Je vais venir coudre ici tout près du bord, jusqu'en bas. Dans le fond, je vais venir faire le tour. Je vais me laisser en haut ouvert. Et là, en faisant la couture de la poche, je vais venir faire aussi des petits triangles dans le haut qui vont servir de renforcement. Vous pouvez vous fier au diagramme qu'il y a dans le guide de montage. Je suis allée chercher mon dos. Ça, c'est mon endroit. Je vais venir mettre endroit contre endroit, aligner mes épaules. Ça, c'est où est-ce qu'il y a ma poche. Fait qu'endroit ici. Et l'autre, même chose. Et là, vous allez pouvoir aller coudre vos épaules à 5 huitièmes, comme d'habitude, ici. Si vous avez une surjetteuse, on fait une finition. Sinon, vous allez pouvoir venir faire une couture française. Et voilà. Et là, on va venir presser nos valeurs de couture vers le dos. Donc, après que vous allez avoir pressé vers le dos, vous allez venir faire une piqûre de soutien dans l'encolure. Vous allez partir, vous avez des petits points. Vous allez partir d'un point sur un des deux devant. Vous allez venir coudre au dos jusqu'à l'autre point de l'autre devant. Et cette couture-là, ça va faire en sorte que ça va venir stabiliser votre encolure. Étant donné que c'est dans la rondeur, on ne veut pas que ça s'étire. Et le col, c'est probablement une des parties les plus complexes du pyjama. Fait que pour bien la réussir, il faut vraiment bien faire ces étapes-là. Fait qu'on va venir faire une petite piqûre de soutien à l'encolure. À 5 huitièmes du bord. Et voilà. Fait que j'ai ma couture de faite sur le bord. Fait que ça, ça va vraiment venir éviter que mon encolure vienne s'étirer. Fait qu'on va pouvoir mettre ça de côté et on va s'attaquer au col. Donc, la pièce de col qui a été coupée dans le biais, puis qu'il n'a pas été coupé sur la pliure, qu'on a dans le fond deux pièces distinctes, celle qui n'est pas entoilée. On va venir faire une couture au dos à 5 huitièmes de pouce. Faites-le à la piqueuse droite parce qu'on va devoir venir ouvrir nos valeurs de couture. Donc, une fois que la couture est faite, on va venir avec les doigts écartés, les valeurs de couture et venir la presser. Ensuite, on va prendre le top du col, le dessus du col, et on va venir coudre du point extérieur jusqu'à l'autre point extérieur ici. C'est une piqûre de soutien un peu comme on a fait à l'autre pour éviter qu'il s'étire encore plus. C'est sûr que de l'entoilage, logiquement, il ne devrait pas avoir de problème, mais on vient faire cette surpicure-là, encore une fois, à 5 huitièmes du bord. Et voilà, je vais vous la montrer de ce côté-là parce que je pense qu'on voit quand même mieux. Ma couture a été faite toute le bord. Ici, j'ai arrêté à mes points verts que vous voyez là. J'espère que vous les voyez, des fois, on ne les voit pas les points. Après ça, j'ai d'autres points qui sont ici, qui sont mes crans d'épaule. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec le ciseau, on va venir se cranter jusqu'au point, mais pas jusqu'à la couture parce qu'on ne veut pas la couper. Fait qu'on va venir le plus près possible de la couture sans la couper. Et là, entre les deux points, entre les deux crans qu'on vient de faire, donc ici, on va venir se créer des petits V. On ne va pas trop près de la couture. On va quand même près naturellement, mais sans la couper, comme on a fait les deux crans. Fait qu'on vient se faire des V. Pas obligé d'être très, très large, là. Moi, j'avoue que je me gâte, mais on vient s'en faire quelques-uns comme ça. Et là, sur la couture qu'on a faite, on va venir retourner ça ici. Et presser. Si jamais vous faites une version avec le piping, ça serait maintenant qu'on viendrait l'attacher sur l'endroit. Mais étant donné qu'on ne le fait pas, en tout cas, que moi, je ne le fais pas, on va venir prendre notre top avec notre dessous. Et on va venir les placer un sur l'autre. En alignant les crans, les points. Donc, une fois que tout va être épinglé, vous allez partir d'un coin et venir en haut, tout faire la couture et venir ici. On ne vient pas toucher à cette partie-là. On vient coudre de là et tout en haut à 5 huitièmes du bord. Si vous cousez avec le piping, avec le passepoil, c'est là où est-ce qu'il faut être très précise et il faut coudre le plus proche de la partie qui est arrondie, du petit bombé. Donc là, dans la couture qui est à 5 huitièmes, on va pouvoir la réduire. Moi, je vais la réduire de moitié. Et vous allez pouvoir retourner pour qu'on voit l'endroit. Dans les courbes, pour être sûr que quand vous la retournez, c'est beau, vous pouvez faire le même genre de petits triangles que vous avez fait entre les deux points. juste ici, mais vous allez être vraiment plus petits, on s'entend. Moi, j'en fais juste deux, mais pas assez grandes pour en faire plus. Quand c'est bien cranté et bien retourné, on s'assure que tout est bien placé puis on va venir presser ça pour que ça soit tout beau. Bon, là, c'est pressé, c'est tout beau. On va prendre la chemise. Je dis la chemise, c'est un pyjama, mais on s'entend pour dire que ça ressemble à une chemise. Et on va avoir l'envers vers nous. Et là, le beau côté du col, donc ce qu'on va voir vers nous, c'est le côté où est-ce qu'on a fait un rentré, avec la pièce où est-ce qu'il y a des petits triangles. Ça, il faut que ça soit vers nous. Et là, on va venir... Oups, mon cran de centre qui a disparu. Centre dos. On va très bien aligner nos crans et nos points. Si jamais vous aviez marqué et que ça s'est enlevé, venez juste le refaire, ça va être super important. La partie qui n'est pas pressée, retournée, c'est ça qu'on va venir mettre endroit contre endroit. Avec la chemise dos. Moi, j'aligne ma couture col ici avec mon centre dos là. Le point, c'est l'épaule. Et l'autre point en avant ici, c'est là qu'on va venir mettre le bout de notre col. Fait qu'on peut ouvrir le col. On a la valeur de couture ici. Puis là, mon bout, dans le fond, la couture qui est là ici, c'est alignée avec mon cran qui est sur le devant. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Fait que là, juste pour récapituler, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tissu et qu'on ne voit pas grand-chose. J'ai mon centre col ici, où est-ce qu'on a fait une couture qui est là. Mon col entoilé, je ne l'épeigne pas là. Lui, il est désert. Ma couture du milieu col ici va venir avec mon milieu du dos de mon chandail. Après ça, où est-ce que j'ai des points qui est dans le fond les crans d'épaule. La distance où est-ce qu'on a cranté dans le fond, où est-ce qu'il y avait le col de l'entoilage. Ça, on vient l'aligner, ce point-là, avec la couture d'épaule. Et en avant, on a un point aussi sur le chandail. Dans le fond, la couture de soutien qu'on a faite au tout début dans l'encolure, c'est à cette couture-là qu'on va venir aligner le bout de notre col. Donc, la couture d'assemblage qu'on vient de faire avec notre col. Une fois que tout ça est bien épinglé, on va venir la coudre. Vous pouvez même vous positionner pour voir le chandail vers vous. Fait que la couture de soutien que vous avez faite au début, quand on a commencé à assembler le col, vous allez pouvoir repasser exactement sur cette couture-là. Bon, là, j'ai décidé de vous appeler avec moi parce que je pense que c'est un petit peu plus poussé, le col. Fait que ce que je vais venir faire, là, finalement, je ne vais pas venir coudre en voyant ma piqure de soutien, OK? Parce que ça, il y a un petit surplus. C'est juste parce qu'on coud deux courbes ensemble. Fait que ça, je vais venir la mettre contre mes griffes. Je vais partir dans le fond de ma couture qu'il y a ici, qui était la couture du bout du col. Et là, à 5 huitièmes de pouce, je vais venir faire cette couture-là. Fait que là, je suis sur le devant. Je m'enligne vers mon épaule. Et là, avec mes doigts, j'aime bien venir toucher, là, pour être sûre que je n'ai pas de petit surplus en dessous. Puis, je vais venir finir où est-ce que j'ai ma couture, jusqu'ici, exactement. Fait que si je n'arrive pas pile, là, je lève mon pied, puis je vais venir mettre mon aiguille vraiment où est-ce que je voulais qu'elle arrête. Fait que là, la couture entre les deux épaules, ici. Fait que j'ai mon col qui est là et j'ai ma chemise qui est ici. Fait que mes deux épaules sont là. Entre ça, je vais venir me cranter un peu comme en haut. Fait que là, j'ai le dos qui est face à moi, l'envers, dans le fond de la chemise. Le col, il est juste en dessous. Là, je l'ai envoyé vers l'autre bord. Fait que j'ai juste mes valeurs de couture, ici. Fait que je vais venir me faire, un peu comme on a fait avec le haut du col, des petits V. Je vais les faire un peu moins proches du bord parce que là, il n'est pas entoilé, contrairement au-dessus de col qu'on a fait au début. Puis étant donné que c'est de la flanelle, ça s'effloche quand même beaucoup. Fait que je ne le ferai pas jusqu'en haut. Et on va venir faire un cran qui va marquer à l'épaule. Mais en fait, attention, il ne faut pas que je coupe. Moi, ici, j'ai ma couture, ce n'est pas là que je vais couper. Je vais couper un petit peu à l'intérieur de ça. Puis ça, je vais essayer de le faire le plus proche possible de la ligne. Fait que même chose ici, j'ai ma couture d'épaule qui est là. Je ne vais pas couper là, je vais couper un peu à l'intérieur. Le plus proche possible sans couper ma couture. Et là, ça, ça va me permettre de venir faire ma finition interne du col. Je vais tout pouvoir venir presser ça vers le haut. Le restant va s'en aller vers le bas. Fait que ça, ça s'en vient en haut. Fait que j'ai tout pressé mes valeurs de couture vers le haut, où est-ce que j'avais à l'intérieur, de où est-ce que j'avais coupé et cranté. L'autre côté, je l'envoie vers le bas. Fait que tout ça, c'est envoyé vers le col. Et là, ce qu'on avait fait au tout début, qu'on a rentré, qu'on avait cranté en V, qu'on avait rentré, je vais venir le mettre sur ma couture. Je vais l'épingler comme ça. Je m'assure que mon col, il est bien placé. Si tout est bien cousu, là, il va tout venir se placer tout seul. Et là, j'ai où est-ce que j'avais cranté, à mon point d'épaule. Même chose ici. Ça, je vais faire mes paigles ici. Fait que là, si vous voulez être sûr que tout est bien, à la bonne place, vous pouvez venir vous faire un petit point de faux fil. Puis après ça, venir le coudre. Avec les épingles, vous ne devriez être pas pire. Vous allez venir vous faire une couture à 1 huitième du bord. Fait que tout près, tout près du bas du col, du côté qui a été plié et pressé, on va venir faire une petite surpicure. Bon, fait que là, on va être prêts à faire les panneaux qui sont sur le devant, qui vont être dans le fond de nos revers. Si jamais vous aviez du piping à coude, ça va être maintenant. Fait qu'on va prendre ces panneaux-là tout de suite. Dans le fond, les revers qui ont été entoilés, ces pièces-là, ici. Et là, la grande partie ronde, ici, c'est ce qui va être cousu au chandail. Fait que, nous autres, on va aller faire une petite finition, ici. Ils disent de faire un rentré-retourné-piqué de 1 quart. Fait qu'on va rentrer de 1 quart et une autre fois. Puis, on va venir se faire une ligne-là. Fait que, comme d'habitude, on va venir le presser parce que ça va être beaucoup plus facile en bout de ligne de venir le coudre. Si jamais vous avez une surjeteuse et que vous voulez faire la finition à la surjeteuse, vous pouvez. Mais je pense que ça va être un plus beau fini si on vient vraiment faire un rentré-retourné-piqué. Fait qu'on va venir rentrer de 1 quart. Après avoir pressé le 1 quart, on va venir retourner encore de 1 quart. Et là, une fois que ce pressage-là est fait, vous allez pouvoir venir faire une couture tout près du bord, donc à 1 8, tout le long. Et on va faire ça naturellement pour les deux pièces. Donc, on va pouvoir venir reprendre notre devant. Et là, les deux pièces qui sont séparées. Et là, votre pièce, je vous conseille de, quand vous allez venir la poser, endroit contre endroit, je pense que c'est celle-là, la bonne. Commencer par le bas. Commencer par le ourlet. Fait que moi, je vais venir aligner mon ourlet ici. Je vais m'épingler. Fait que là, le bord que je viens de finir, il est là. Puis là, je suis au devant, dans le fond, de ma chemise. Puis là, je vais monter ça. Je m'épingle. Il faut aligner l'écran puis les marques que vous rencontrez en chemin. Là, dans la courbe, je vais venir faire aligner votre courbe aussi. Bon, fait qu'une fois qu'on a épinglé jusque dans la courbe ici, on va arriver où est-ce qu'il y a le col. Là, le col, il est encore ouvert. On a la partie du col qui est entoilée et la partie du col qui est cousue avec le haut du pyjama. Fait que ça, on va les placer ensemble. On peut se les épingler si on veut, mais de toute façon, on va les épingler toutes ensemble. Je vais en mettre juste une. Puis après ça, ma parementure qui est ici, qui est entoilée, je vais venir continuer après la courbe. Je vais venir toujours placer bord à bord et épingler. Et ça, je vais faire ça jusqu'à la couture d'épaule. Fait que là, dans le fond, j'ai ma parementure, j'ai le dessus de col, le dessous de col et le devant du pyjama. Fait que je continue à épingler ça jusqu'à temps que j'arrive à ma couture d'épaule. Et là, à ma couture d'épaule, elle va dépasser un peu et c'est normal. Je vais avoir environ un 5-8ième de pouce qui dépasse. Fait que là, ici, j'ai ma couture d'épaule. Il va dépasser, dans le fond, la parementure va dépasser de 5-8. Parce que quand on va venir le retourner, comme ça ici, moi, je vais venir retourner à l'intérieur de ma parementure sur ce 5-8ième de pouce-là. Et quand on va venir le mettre, dans le fond, il va arriver exactement à la couture d'épaule. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit bout qui dépasse et que c'est normal. Et c'est aussi pour ça que j'aime ça partir du ourlet. Comme ça, une fois que tout est bien placé et qu'on monte jusqu'en haut, on a notre surplus qui devrait dépasser de 5-8ième. Fait qu'une fois que tout est épinglé, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va venir coudre à 5-8ième de pouce tout le long. Puis après ça, on va réduire cette valeur votre parementure du devant a été cousue. Fait que là, vous êtes venu coudre ici dans la courbe et en haut jusque dans le col. Je me répète parce que c'est quand même une partie un peu plus tricky. Mais sinon, ça devrait avoir bien été quand même. Le col est juste ici. Fait que là, ce qu'on va venir faire, vous pouvez toujours commencer par vous retourner avant même de commencer à cranter pour voir si votre coin ici, le coin du col puis le coin de la parementure, c'est à votre goût. Si vous voyez que tout est bien fait, que tout est bien pris, on va venir réduire les valeurs de couture parce que là, on a quand même beaucoup d'épaisseur si on ne le fait pas. Ça va être surtout important, je vous dirais, là où est-ce qu'il y a le col. On va venir cranter minimum de moitié. Pas cranter, pardon, de réduire. Minimum de moitié. Fait que là, dans les courbes ici, vous allez pouvoir venir cranter pour que la courbe quand on va la retourner, elle va être belle. Et là, vous allez pouvoir venir vous retourner. Fait que là, mon envers est ici. j'ai ma parementure qui est là. Je vais venir avec mes doigts pousser dans ma courbe pour venir la rendre belle. Je vais tout sortir ça ici. Et on va pouvoir venir presser. Je vais presser les valeurs de couture vers le chandail parce qu'avec l'entoilage, on dirait que naturellement, c'est comme ça qu'elle va venir bien se placer. Fait que je vais juste venir me retourner et presser. Si vous voyez que ça tire un peu, moi, j'ai de la misère à venir aplatir bien mes choses. C'est parce que je n'ai pas assez cranté. Fait que je vais revenir en dessous puis dans ma valeur de couture où est-ce que je vois que ça tire, je vais venir cranter un petit peu plus. et là, ça vient se placer. Et voilà. Fait que là, ici, on a la courbe qui est là, on a le col qui est juste ici. La couture d'épaule est là. Fait que là, ce que j'ai dit vous allez avoir un 5e qui dépasse et c'est normal, c'est justement ça ici. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tourner cette valeur de couture-là. Là, je pense que je vais avoir besoin de cranter un peu le coin. Très généreuse. On va venir le tourner. Fait que là, je tourne ma valeur de couture vers l'intérieur puis je vais venir me placer sur la couture d'épaule. Je vais venir me donner un bon coup de pressage pour que tout ça reste en place. Fait que là, comme ça, ça va être fait, vous avez deux choix. Vous pouvez soit venir le coudre ici sur l'endroit, dans le creux de la couture, dans le ditch comme je parlais au début, dans le creux pour pouvoir venir le prendre ici. Ou si vous voulez être sûr de ne pas le voir sur la couture d'épaule, vous pouvez toujours venir le fixer à la main. Moi, personnellement, je vais venir le faire à la machine parce que la seule chose que je vais venir porter attention, ça va être quand je vais venir épingler. Je vais venir m'épingler sur l'endroit parce que c'est là que je vais venir coudre. Fait que je pique dans mon creux puis je m'en vais voir si je suis bien ressortie de l'autre côté puis je l'épingle. Je vais faire ça à quelques endroits, peut-être trois fois, là, jusqu'au bord. Je regarde si l'autre côté, je suis bien épinglé. J'épingle. Ici, vous voyez, regardez ici, je me suis épinglé puis je ne suis pas dedans. Fait que ce que je vais venir faire, ça va être de venir replacer un petit peu plus haut ma parmenture, de piquer et là, je suis dedans. Puis là, on va faire ça de l'autre côté aussi. Puis dans le coin, ce que vous voulez, quand vous êtes venus cranter, c'est que la valeur de couture, elle va venir envelopper la valeur de couture de la parmenture et du chandail. Fait que la valeur de couture est ici. Là, c'est le haut. Qu'est-ce que je viens de plier? Je le plie comme ça par-dessus. Fait que ici, on n'a pas la valeur de couture. Fait que je l'ai vraiment enveloppée. Après ça, je viens à la déposer sur ma couture d'épaule et je viens faire mon épinglage. Bon, fait que là, la partie, je vous dirais, la plus twiki, elle est finie. C'est pas facile. Prenez vraiment le temps de le faire. La clé, je pense que ça va être définitivement le bon pressage puis de respecter vos crans parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de faire le travail le plus précis et le plus propre possible parce que c'est des patrons qui sont très bien conçus. Donc, quand vous respectez vraiment bien les crans, vous allez vraiment bien arriver. Votre colle va être beau puis vos deux ronds, vos deux belles rondeurs ici, ça va bien aller. Fait que vraiment, comme je dis, la clé du succès, c'est vraiment de prendre son temps de respecter les crans et de presser le plus souvent possible. Bon, fait que là, on ne va pas mettre le haut de côté parce qu'on va venir commencer à préparer les manches. Les manches, on va les poser à plat, c'est-à-dire qu'on ne va pas fermer nos latérales, fermer après ça nos latérales de manche et venir insérer la tête de manche on va venir faire deux lignes de couture dans le haut. Dans le fond, des crans devant et aux crans dos. Le cran devant, c'est où est-ce qu'il y en a juste un puis les crans dos, c'est où est-ce qu'il y en a deux. Fait qu'on va venir se faire deux lignes de points très longs puis on va laisser les fils, on ne fait pas de points d'arrêt. On laisse aussi les fils très longs, on ne les coupe pas parce qu'on va venir les tirer pour venir froncer notre tête de manche. Elle ne sera pas froncée en bout de ligne. C'est juste pour venir nous aider à venir placer la rondeur de la tête de manche dans l'autre rondeur de la manchure. Fait qu'on va venir commencer, bien sûr pas ensemble, une à la fois, on va venir commencer à se faire une couture à 5-8, un petit peu à l'intérieur de 5-8, un rien là. Fait que la couture va genre être entre une demi et 5-8 puis l'autre, on va la faire à un quart de distance à la première. Fait que je vais venir faire ma première couture à un petit 5-8, donc un petit peu moins que 1,5 cm puis l'autre, on va venir la faire à 5 mm plus loin vers l'intérieur, donc vers la tête de manche. Oubliez pas de ne pas faire vos points d'arrêt et de vous laisser des longs fils pour être capable de venir les tirer. Bon, fait que j'ai ma première ligne de couture de faux fils qui est faite ici à 5-8 et j'ai l'autre qui est faite environ 5 mm plus haut vers la tête de manche. Fait que qu'est-ce que je vais faire là, c'est que je vais juste venir prendre mes fils du dessous, donc mes fils de canette puis je vais venir tirer vers le centre puis je vais venir froncer un peu. Là, c'est sûr que c'est beaucoup. Ce que vous allez venir faire après, c'est que, en fond, ce que vous voulez, c'est que ça se tienne droit comme ça ici. Il faut pas qu'il soit plat, il faut qu'il vienne venir se tenir très droit. Fait que je vais venir faire la même chose de l'autre côté, envoyer la partie dans le fond du devant vers le centre. Je sais que c'est le devant, le dos, pardon, je sais que c'est le dos parce que c'est mes deux crans. Fait que je vais venir envoyer des fronces vers le centre, je tiens mes fils de canette puis je fais glisser mon tissu sur ces fils-là. Donc là, ça vient se lever vers le haut, c'est l'effet voulu, je vais venir faire de l'autre côté. Et voilà. Fait que les fronces se retrouvent plus dans la valeur de couture qu'exactement à 5-8. Fait que c'est dans le 5-8 et moins, je vais dire, que les fronces vraiment vont se faire. Où est-ce que vous avez fait votre première ligne? Logiquement, moi, quand je touche, j'ai même pas de fronces sur ma première ligne de couture que j'ai faite. Tout se retrouve dans le haut et c'est exactement ça que vous voulez avoir aussi. Fait que là, on va pouvoir reprendre notre haut. Vous pouvez commencer peu importe de quel côté, c'est juste que vous allez devoir vous assurer de prendre la bonne manche. Fait que là, si moi, je commence par ici, j'ai l'endroit vers moi. Mon douille est là, mon devant est là. Fait que je vais venir prendre cette manche-là puis là, je vais voir. Fait que votre endroit, dans le fond, ça devrait être, parce que là, on travaillait sur l'envers, fait que votre endroit devrait être où est-ce que ça vient faire la belle courbe. On s'entend parce que ça, ça va être dans le fond, le dessus de notre épaule. Fait que c'est là que la courbe, on veut qu'elle soit. Fait que ça, ça va être notre endroit et où est-ce que ça plie vers nous, c'est vers l'envers. Donc, si je me mets endroit contre endroit, j'ai mon un seul cran ici vers mon devant et j'ai mon deux crans ici vers le dos. Fait que je vais commencer par venir faire le cran du centre que je vais venir mettre à mon épaule. Ensuite, je vais venir placer mon simple cran étant donné que là, je suis sur le devant et je me retrouve aux extrémités, au-dessous, dans le fond du bras. Je vais faire la même chose de l'autre côté, à mon cran et au-dessous du bras. Et là, ça, je vais venir coudre à 5 huit. Une chose très importante à faire quand on vient coudre des têtes de manches comme ça arrondies, la manche, c'est ce qui va se retrouver sur les griffes de la machine et le chandail, c'est ce qui va être vers nous parce que les griffes vont venir nous aider à venir agripper le surplus, les fronces qu'on vient de créer. Les fausses fronces, on se rappelle, on ne veut pas que ça soit froncé pour vrai, mais les griffes vont venir nous aider à venir manger le tissu et ce qui va faire en sorte qu'on ne retrouvera pas de fronces là où on ne veut pas. Donc, on se rappelle, la manche va être sur les griffes et le pyjama va être vers nous. On va faire ça des deux côtés. Donc là, après, tu as cousu la tête de manche, on va regarder sur la partie arrondie où est-ce qu'on est venu faire nos fronces, nos points de faux fil. Ça serait qu'il n'y a pas de petit pli qui est venu se créer. Si oui, on va découdre un bon 2 pouces où est-ce qu'il y a le pli et venir reprendre cette couture-là et après, on ne va pas venir enlever nos points de faux fil qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle on les a fait à point long, c'est qu'après ça, on a tout simplement besoin de venir tirer sur nos deux fils pour les enlever. Une fois que c'est enlevé, on va venir faire un premier pressage parce qu'une fois qu'on va être venu faire notre finition, on va venir en faire un deuxième. Mais on va commencer par le premier. Là, moi, je me mets sur un jambon qui est pour presser justement des parties arrondies comme une tête de manche. Puis moi, j'aime bien envoyer les valeurs de couture vers la tête de manche. Ça vient donner un peu de cadre. Donc là, je viens me placer, j'envoie tout ça vers la tête de manche et je vais venir faire un bon pressage. Une fois que vous avez bien pressé vos têtes de manche, que vous êtes satisfait du résultat, vous allez pouvoir aller faire votre finition. Là, logiquement, vous n'avez pas fait la couture française parce que dans une tête de manche, honnêtement, moi, je n'aime pas ça parce que je trouve qu'on n'a pas un meilleur, un résultat aussi professionnel, aussi propre. Vous pouvez soit venir vous poser un petit biais pour venir faire quelque chose de super propre, de super professionnel ou sinon, votre point de surjet à la machine domestique. Moi, c'est sûr, je vais aller à ma surjeteuse. Et là, moi, quand je suis venue surjeter, j'en ai profité pour venir réduire avec mon couteau du surjet. J'ai enlevé vraiment beaucoup de valeurs de couture. Fait que mon surjet, il est à environ un bon huitième de pouce. Il est quasiment là à trois millimètres, je vous dirais, de ma couture parce que j'en ai vraiment réduit pour éviter qu'il y ait beaucoup d'épaisseur au niveau des épaules. Là, la prochaine étape, ça va être de devenir coude no latéral. Fait qu'on va venir déposer notre chandail sur l'envers. Fait que là, moi, j'ai mon endroit vers moi puis endroit contre endroit, je vais plier le devant sur le dos des deux côtés. J'aligne mes ourlets ici et je vais ouvrir mes manches comme ça. Fait que là, je vais venir coudre dans le fond en dessous des manches et sur le côté. On va commencer par épingler ça ici. Fait que je vais épingler le bas de ma manche. Fait que là, j'ai épinglé mon sous-bras et là, je vais pouvoir venir faire cette couture-là à 5 huitièmes. Moi, je vais venir le faire à mon 5 fils puis tout va se faire en même temps mais vous pouvez venir faire soit la piqûre et la machine surjeteuse après ou venir faire votre couture française tout de suite. Quand j'arrive à ma couture de sous-bras, j'envoie mes valeurs de couture du devant vers le bas et j'envoie les valeurs de couture du dos vers le haut. Fait que là, vos côtés sont bien cousus. Au bas de manche, vous pouvez, si vous n'ajoutez pas de poignet avec le piping, vous pouvez tout de suite venir faire votre ourlet qui est rentrer une demi et rentrer un autre une demi. Fait que le même principe qu'on a fait pour l'ourlet du pantalon. Mais moi, j'avais envie de venir juste mettre du piping ici pour qu'il y ait un petit détail au poignet. Fait que c'est ce que je vais venir faire. Si jamais vous décidez d'en faire, de venir mettre du piping, un petit passe-poil, dans le fond, j'ai une vidéo sur Facebook qui montre comment bien en poser. Fait que ça peut peut-être venir vous aider pour faire le bas de manche. Bon, fait que là, je suis venue poser mon piping dans le bas de mes manches comme ça ici. Puis là, je suis en train de préparer mes poignets qui vont se poser sensiblement de la même façon qu'on est venu poser la bande de terre. Fait que qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis déjà venue me le pré-presser. C'est-à-dire que je l'ai plié en deux, je l'ai pressé au centre. Puis après ça, je suis venue faire un rentré de 5-8. Donc, vous pouvez toujours vous faire une couture à 5-8 et venir le plier sur cette couture-là pour vous faire une référence. Ou sinon, venir avec votre galon à mesurer, être sûr que vous avez bien 5-8 partout. Une fois que ça, c'est fait, on va venir coudre dans le fond. Là, je l'ai mis, ça c'est mon endroit. Fait que endroit contre endroit, on va venir placer les côtés, en fait, les latérales. On va déplier dans le fond ce qu'on a pressé parce que ça, on va vouloir les coudre ensemble également. Fait qu'on va venir coudre les latérales des poignets ensemble à 5-8, les deux de la même façon. Une fois que ça, c'est fait, fait que là, ça nous donne un rond. Je vais juste revenir presser mon 5-8 où est-ce qu'on vient de faire la couture parce que là, on l'a un petit peu défait. Fait que je vais juste venir redonner un bon coup de pressage, les deux. Et voilà. Fait que là, on va retourner les manches pour que notre chandail soit sur l'endroit. Ça, si jamais vous voulez faire cette finition-là également dans le bas des jambes pour faire des poignets de chevilles, mettons, ça va être exactement la même chose. Fait que là, on a le côté qui est pressé ici et le côté qui n'est pas pressé. On va prendre celui qui n'est pas pressé. On va mettre un dans l'autre et on va aligner la couture qu'on vient de faire avec le dessous de manche. Donc, la couture qu'on a faite quand on est venu coudre nos latérales. Je vais envoyer mes verres de couture à l'inverse de celle de la manche. Et là, on va pouvoir venir coudre tout le tour et ça va être super important de venir coudre à côté sur le passe-poil. Fait que à côté, sur le petit bourrelet. Fait que si vous avez votre pied à fermoir, c'est vraiment définitivement le pied idéal. Donc là, j'ai mon poignet qui est venu assembler avec le passe-poil. On va venir retourner la manche sur l'envers et là, on va sortir le poignet. Les valeurs de couture sont vers le poignet et on va le retourner au sens où est-ce qu'on avait fait notre pli. Donc, comme je disais, ma couture qu'on vient de faire d'assemblage est ici. Fait que mon bord, je vais vraiment venir l'aligner avec ma couture et je vais venir épingler sur le devant parce que c'est là qu'on va venir coudre. Et là, on va venir faire ça tout le tour. Fait que je tourne un peu, je m'en viens placer mon bord pressé avec ma couture et sur l'endroit, je vais venir m'épingler. Parce que quand je vais venir coudre, je vais venir me faire dans le fond une petite surpiqure juste en dessous du passe-poil dans le poignet ce qui va venir de faire une belle finition ici puis ça va venir fermer en arrière. Fait que là, on va venir s'épingler comme ça tout le tour. Et là, en gardant toujours notre manche sur l'envers, on va pouvoir venir se placer puis venir coudre. À chaque fois qu'on va venir coudre, on s'assure qu'en dessous tout est bien placé et on va venir se faire une surpiqure à 1,8 environ du passe-poil. Une fois que c'est cousu, on va reverrer la manche de l'autre côté. Fait que là, à l'intérieur, notre finition, elle est faite ici. Fait que si on la retourne, on va avoir une belle surpiqure sur le bord de notre passe-poil et on va se faire un dernier pressage pour s'assurer que le poignet est tout bien placé. On va faire un petit nettoyage de fil aussi. Fait que là, ce qu'il va vous rester à faire une fois que vos manches sont pressées, on va s'en venir faire notre ourlet. On va se mettre sur l'envers pour que vous voyez bien. Ici, j'ai dans le bas, je suis au-devant, dans le fond, c'est ma parementure qui est là, qui est entoilée, qu'on avait pressée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner endroit contre endroit. Vous pouvez vous l'épingler et vous allez venir coudre seulement sur la partie de la parementure, donc de votre bord que vous aviez fait ici jusqu'au bord franc où est-ce que vous avez fait votre couture d'assemblage. Vous allez venir vous faire une couture de 1,5 pouce, des deux côtés. Fait que là, vous avez fait votre couture, vous allez pouvoir venir cranter un peu pour vous faciliter la vie quand vous allez venir retourner votre parementure. Fait qu'on la retourne et là, ça va nous faire un beau coin pour faire la finition. on va se faire un petit pressage. Je pense que je vais venir me réduire un peu en coupant un peu la parementure seulement. Et là, comme à notre habitude, on va venir faire un beau pressage. Et après, ça va être le temps de venir faire le bord. Le bord, c'est comme d'habitude, ça va être un rentré retourné piqué, un peu comme on a fait ici sur le bord de la parementure. Fait qu'on va se rentrer d'un quart, un autre quart. Et là, dans le fond, ça va nous donner le 1,5 pouce qu'on a fait juste ici. Fait que si vous voulez, là, vous pouvez vous plier un demi partout, le presser. Et après ça, quand vous allez venir à la machine, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de le replier et de venir faire la piqûre à un quart. Ça va être un tout petit bord si voulu parce qu'il y a des grandes courbes dedans. Fait que c'est vraiment important de respecter cette valeur-là, de venir tourner une demi, de se rentrer le quart à l'intérieur et de venir faire la petite surpiqûre sur le bord à un litre. Fait que là, une fois que votre bord va avoir été fait partout, on va pouvoir venir se faire un beau pressage pour s'assurer que tout ça est bien beau et tout bien pressé. Et là, la prochaine étape, ça va être une étape encore là de finition. Fait que dans le fond, on va venir prendre un des deux bas de parementure qu'on vienne de faire le coin sur l'endroit. On va repartir de la finition qu'on vienne de faire dans le fond du bord puis on va venir se faire une surpiqûre tout le tour à un corps. Fait qu'on va monter le long de notre parementure juste ici. On va venir dans la rondeur puis ici, on va faire un point pivot, on va tourner et on va venir faire une surpiqûre également dans notre col. Et là, on va venir presser encore parce que là, on a stressé un peu notre tissu. Fait qu'on va juste venir presser pour le replacer de la bonne façon. Et voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir prendre la pièce où est-ce que c'était marqué le guide pour les boutonnières. Fait que là, je vais prendre mon côté gauche, donc le côté qui n'a pas de poche et c'est ici qu'on va venir mettre nos boutonnières. je vais venir prendre mon papier carbone qui est mon papier à tracer. Je vais venir placer ma pièce de patron qui est le guide, la pièce K. Je vais venir aligner mon patron bien comme il faut pour être sûre que je vais faire mes boutonnières à la bonne place et avec ma roulette à tracer, je vais venir me marquer l'emplacement de mes boutonnières. Là, moi, avec mon crayon blanc, si ça paraît assez, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais moi, je vais juste venir me les retracer parce qu'on ne les voyait pas beaucoup. Et voilà, je vais pouvoir venir faire mes boutonnières à ces endroits-là. Une fois que vos cinq boutonnières sont faites, on va venir les ouvrir. Je vais vous montrer une technique, mais honnêtement, il faut vraiment être délicate parce que sinon, vous allez passer tout droit et ça risque de déchirer votre boutonnière et il n'y a pas grand-chose à faire. Je viens prendre une épingle que je vais mettre dans la boutonnière au travers pour me faire un petit stopper. parce qu'il y a tous mes fils de la fin, je vais venir planter mon découseur et je vais venir doucement le glisser à l'intérieur. Dans le fond, l'aiguille, qu'est-ce qu'elle sert? C'est parce que je ne veux pas aller trop loin. Je ne veux pas qu'il passe tout droit et qu'il vienne tout découper dans le fond mon pyjama. Je viens tout simplement ouvrir comme ça ici. Je vais faire ça à chacune de mes boutonnières. Je plante mon épingle un petit peu avant la fin. J'ai planté ça ici et doucement, je glisse. Et là, je suis stoppée par mon épingle. Et voilà. Une fois qu'ils sont toutes coupées, vous allez pouvoir venir placer votre haut pour le fermer. On plie bien sur les latérales. Ça va être important de bien les placer. Et là, on va venir placer l'autre par-dessus. Vous allez vous assurer que votre bord arrive vraiment à la bonne place. Puis là, vu que j'ai des lignes, je vais vraiment venir m'assurer aussi que mes lignes vont bien être placées pour que mon quadrillé dans le fond, mon carrelie se suive bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me faire aussi mes marques que j'avais dans le fond pour les boutonnières. Puis je vais venir les placer sensiblement à la même place. Je vais venir m'épingler comme ça. Et voilà. Et là, avec un crayon marqueur, vous allez venir marquer le centre de votre boutonnière. Fait que vu que vous l'avez ouvert, vous avez accès à en dessous. Je le prends puis là, je viens me faire un point. Là, vous pouvez venir le foncer un peu plus et c'est là que vous allez venir poser votre bouton. Fait que vous faites ça au centre de chacune de vos boutonnières. Et là, après avoir marqué toutes vos boutonnières, l'emplacement de vos boutons, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, surtout que là, je travaille dans la flanelle, mes crayons marqueurs, ils ont tendance, étant donné que c'est un peu dufteux, à pas toujours paraître. Fait que je viens me mettre des épingles en croix à chaque point que je viens de faire et comme ça, si jamais, en travaillant, ils disparaissent, je vais quand même avoir mon emplacement avec mes épingles. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est de venir poser vos boutons et une fois qu'ils vont être bien attachés, vous allez pouvoir venir ouvrir dans le fond votre petit col puis vous allez pouvoir faire juste un petit pressage. C'est pas quelque chose de bien... Vous êtes pas obligés qu'il soit vraiment bien à plat. Moi, la seule chose que je vais venir faire, c'est venir passer mon fer délicatement pour venir créer la croisure. Et voilà, comme je disais, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est à poser les boutons, faire un petit pressage final et le tout réjouir. Vous avez enfin votre premier pyjama cousu de vos propres mains qui va être super confortable, chaud et parfait pour l'hiver. Pour ce qui est de comment faire les boutonnières et les boutons, je vais mettre en description deux vidéos qui vont être liées à ma page et à mon groupe Facebook où est-ce que j'explique comment faire. J'espère sincèrement nécessité supplémentaire peut-être au projet que je suis habituée de faire avec vous en couture accompagnée. Mais je pense que tout de même, le patron était clair, c'était quand même facile à suivre. Donc, j'espère que pour votre premier col, il n'y a quand même pas été si pire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez toujours pouvoir activer les notifications pour pouvoir avoir des alertes dès que je sors un vidéo que ce soit sur les do-it-yourself, les tutoriels ou comme aujourd'hui, une couture accompagnée. C'est ma dernière avant les fêtes, donc je vous souhaite de merveilleuses vacances, un super de beau Noël et surtout un très beau début d'année 2019. Et si vous avez envie de vous gâter au retour de vos vacances, sachez que j'ai un abonnement mensuel qui se retrouve sur mon site internet. Vous pouvez vous y inscrire et ainsi recevoir à tous les mois un cours de couture pour apprendre non seulement à faire des vêtements cousus de la bonne façon mais qui vous font à la perfection. Sur ce tout le monde, je vous souhaite une bonne couture et on se revoit en 2019.